C'était sur l'Envie et sur l'Agnac qu'on pouvait gagner ce match-là. C'est ce qui s'est passé. On a eu 17 minutes de la première mi-temps cauchemardesque où on n'arrivait pas à mettre un but. Et puis après ça s'est décanté petit à petit. On a retrouvé notre défense avec de l'agressivité et c'est ce qui a fait la différence. Je ne suis pas fier du premier quart d'heure mais on a tenu bon, on n'a pas plié, on a été bon défensivement quand même. Après offensivement il ne fallait pas rater tout ce qu'on a raté et le match se serait rendu plus facile. Mais bon ça fait partie du jeu, il y avait la tension, on n'avait pas marqué de points, il fallait absolument gagner. Je pense que ça nous a un petit peu inhibés au départ du match et par la suite je suis fier de ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu leur dis à la mi-temps ? À la mi-temps j'essaye de régler certains problèmes offensifs pour être dans de meilleures situations. Et puis je leur dis que si on marque deux buts toutes les 17 minutes on ne gagnera pas. Voilà c'est tout simple, quand on est tout seul devant le gardien on n'a pas le droit en première division de rater ça. Parce que que ce soit au foot ou au rugby ou dans n'importe quel sport quand vous avez des occasions faciles si vous ne les mettez pas au fond. Et bien voilà on a vu qu'on était mené 6 à 1 et on est revenu à la mi-temps et en deuxième mi-temps on est passé devant. Et voilà c'est bien, c'est bien. Ça a commencé à peser, vous faites quatre matchs, vous avez quatre défaites même si on a joué des gros. On n'était pas forcément présent dans tous les secteurs du jeu. Et là ce soir on l'a été en deuxième mi-temps et ce qui nous a permis de gagner, voilà c'est tout. Après on n'a pas le droit de rater trop de choses faciles comme on a raté en début du match. Voilà donc on s'est mis dans la difficulté mais ça prouve que cette équipe a de l'avenir et a des ressources. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501